bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo nous allons parler du statut d'auto-entrepreneur mais surtout de ce qu'il se passe quand on dépasse le seuil donc on va voir ensemble quelles sont les différentes possibilités que l'on a alors petit avertissement quand même c'est un sujet assez complexe donc moi ce que je vais vous faire c'est vraiment un retour d'expérience donc on va voir un peu des chiffres ensemble mais ces chiffres aussi peuvent changer selon les années donc suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo ça peut changer donc renseignez vous bien aussi en dehors de cette vidéo mais en tout cas si vous êtes auto-entrepreneur cette vidéo va sûrement vous intéresser donc c'est parti donc déjà moi j'ai été auto-entrepreneur pas mal d'années je me suis limité pendant quasiment deux ans au seuil du statut d'auto-entrepreneur pour pas le dépasser parce que je pensais vraiment que ça allait être hyper galère ensuite et c'est seulement l'année dernière où j'ai décidé de vraiment arrêter mon statut d'auto-entrepreneur et de créer une vraie société donc si vous êtes auto-entrepreneur vous le savez sûrement il y a des seuils à ne pas dépasser donc là je suis sur un site qui les référents justement donc si vous êtes en prestation de service à être 34 400 euros par an et si vous êtes en e-commerce ça va être 85 800 euros donc là en 2022 donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait vous avez le droit de dépasser ce seuil vous avez le droit en prestation de service de dépasser jusqu'à 36000 euros donc en fait c'est le seuil de tolérance c'est ce qu'ils appellent ça mais par contre si vous dépassez et par contre si vous dépassez les 36 500 euros là vous devrez payer la télé par contre si vous avez déjà été dans la tranche entre 34 mille et 36 mille euros l'année suivante il est encore dans cette tranche donc entre les 34 mille et 36 mille là vous devrez quand même payer la télé donc là ce seuil de tolérance ça marche qu'une seule année donc je vais venir à la TVA par la suite en commerçant ou e-commerce c'est pareil donc là le seuil normal c'est 85 mille 800 mais vous avez un seuil de tolérance de la TVA jusqu'à 94 mille 300 donc c'est la même chose qu'ici donc jusqu'à ces montants vous payez les charges classiques donc en prestation de service après entre 22 et 24 % je sais plus exactement et e-commerce c'est un peu moins important mais vous ne payez pas de TVA en auto entreprise vous avez le droit de dépasser encore ses seuils et là vous allez payer la TVA en plus de vos charges donc on va voir un peu dans quel cas vous allez devoir payer la TVA donc la TVA vous allez devoir les payer sur toutes vos prestations de services que vous allez fournir par exemple à des clients français donc sur vos factures vous êtes obligé de mettre la TVA donc 20% et ensuite il faudra déclarer cette TVA sur le site des impôts tous les mois tous les 3 mois ou tous les ans ça dépend un peu ce que vous aurez choisi alors attention une fois que vous dépassez ce seuil vous ne recevez aucun courrier des impôts justement pour vous dire que vous avez dépassé c'est vraiment à vous d'aller faire la démarche et d'aller vous acquérir sur le site des impôts pour commencer à déclarer donc pour les prestations en France vous avez payé la TVA mais par contre ce qu'il faut savoir c'est que si c'est des prestations par exemple aux Etats-Unis ou hors France vous pouvez facturer en auto liquidation et là vous ne payerez pas de TVA en tout cas si vos prestations se font à des entreprises si vos clients sont des particuliers en Europe là je crois que vous devez quand même payer la TVA moi je n'avais pas de particulier en Europe sauf en France donc je n'avais pas ce cas là donc par exemple si tous vos revenus viennent de plateformes d'affiliation aux us ben là c'est pas mal parce que votre plafond va être beaucoup plus élevé et vous ne paierez pas de TVA donc là ça peut vraiment être assez intéressant si vous n'avez pas de dépenses derrière donc là au lieu de 34000 euros vous pourrez monter à 72000 euros et jusqu'à 176000 euros ici en commerçant donc là ce statut avec la TVA ce n'est pas avantageux vraiment pour tout le monde ça va vraiment dépendre de votre business si par exemple là vous avez à très peu de frais mensuels et qu'en plus vos clients sont à l'étranger c'est assez intéressant par contre si vous avez énormément de frais mensuels et des clients français c'est pas forcément la meilleure solution ou même si vous voulez réinvestir à votre argent dans votre société c'est pas le statut idéal donc si vous dépassez ce seuil ici donc de 72600 euros normalement je crois que vous passez à un autre statut directement automatiquement donc c'est un statut que je ne connais pas donc je ne vais pas en parler donc on va voir justement les deux solutions populaires après le statut d'auto-entrepreneur donc en général les deux statuts où tout le monde va après donc les deux statuts assez classique où les gens partent c'est EURL ou SASU donc les deux statuts sont assez similaires donc on va avoir un peu une estimation des charges avec ces statuts donc en EURL donc moi c'est ce que j'ai choisi les cotisations sociales les charges et tout c'est à peu près 45% de ce que vous allez vous verser donc si je veux me verser 1000 euros de bénéfice vraiment net dans ma poche je vais payer 450 euros en plus donc pour me payer 1000 euros ça va me coûter 1450 euros donc 1000 euros pour moi 450 pour l'état et avec ce statut je peux me payer un peu n'importe quand avec ces deux types de société il est aussi possible de se verser des dividendes donc une fois par année mais avec l'url c'est pas du tout avantageux par contre avec la SASU c'est plutôt avantageux c'est ce que l'on va voir ensemble donc là EURL 45% de charges sur le salaire que vous allez vous verser ensuite la SASU alors là si vous voulez vous verser un salaire vraiment mensuel ça pique un peu là on est à 85% de charges donc ce qui est quand même assez élevé donc en gros si vous voulez vous verser 1000 euros dans la poche il faudra payer 850 euros à l'état donc un total de 1850 euros en tout donc 1000 euros pour vous 850 pour l'état donc avec ce statut c'est pas très avantageux de se payer vraiment mensuellement par contre avec ce statut c'est plus avantageux d'utiliser les dividendes donc en gros ce que les gens font avec ce statut en général c'est qu'ils se versent vraiment un salaire minimum pour avoir la sécurité sociale et tout ça et à la fin de l'année ils se versent des dividendes parce que là le montant est beaucoup moins élevé alors là je ne l'ai pas sous les yeux mais c'est beaucoup plus avantageux de se verser des dividendes avec ce statut donc normalement les dividendes sont à peu près à 30% donc c'est vraiment les deux solutions classiques ensuite il ya aussi d'autres statuts un peu plus complexes donc comment passer à ce statut d'entreprise donc déjà il faudra arrêter votre auto entreprise en général vous ne pouvez pas en fait le cumuler avec ça si c'est une activité différente donc par exemple si vous êtes aux entrepreneurs je sais pas avec une boutique e-commerce vous avez le droit d'ouvrir une autre société donc là par exemple une sasu ou url pour faire du conseil de la prestation de service vraiment autre chose qui a rien à voir avec la première mais si c'est la même activité là il faudra arrêter en premier votre auto entreprise pour passer à la société donc pour passer à ces statuts en général il vous faudra un comptable là vous n'avez pas la même comptabilité qu'en auto entreprise c'est un peu plus complexe donc vous êtes obligé d'en prendre donc il ya des comptables en ligne avec des solutions assez simplifiées qui coûte un peu moins cher ou alors vraiment des cabinets de comptables plus classiques qui vont coûter un peu plus cher donc ces comptables aussi peuvent très bien ouvrir la société pour vous moi par exemple j'ai ouvert ma société avec l'expert comptable point com donc en fait je les ai appelés je savais pas du tout sur quel statut partir du coup on a parlé un peu de mon projet ils m'ont conseillé sur ce statut et c'est eux qui ont ouvert la société pour moi donc vraiment on peut les contacter même si on ne veut pas la société chez eux ils nous donnent plein de renseignements et ça nous permet vraiment de faire notre choix mais c'est pas les seuls il y en a plein d'autres qui font ça aussi mais si vous voulez passer par eux je vous mettrai mon lien de parrainage juste dans la description de cette vidéo je crois que vous aurez quelques bonus avec donc ce qui est bien que aussi c'est que la création de la société est gratuite donc ils le font gratuitement il y a juste les annonces légales à payer donc ça c'est 200 à 300 euros à peu près mais toute la création ils la font gratuitement sur d'autres sites ça peut monter à 500 euros ensuite pour gérer votre comptabilité vous avez accès à un logiciel en ligne donc c'est time alors c'est pas la même version que pour les auto entrepreneurs c'est notre version beaucoup plus complète donc il vous faudra aussi un compte professionnel dans une banque donc time aussi à une banque donc si vous passez par eux ça coûte à peu près 10 euros par mois la banque ensuite bien sûr il faut payer tous les mois le comptable donc moi ça revient à peu près à 100 euros par mois avec le prix de la banque intégrée dedans donc en général les comptables c'est entre 80 et 120 euros par mois donc avec ce type de statut bien sûr vous payez un peu plus de charges qu'en auto entreprises mais par contre vous pouvez déduire vos charges et ça c'est assez important ce que vous allez pouvoir par exemple déléguer des tâches donc vous allez vraiment pouvoir payer des freelances sans payer de taxes dessus contrairement au statut d'auto entreprise si vous avez des trajets professionnels aussi à faire vous pouvez les déduire vous pouvez même déduire une partie de vos factures de téléphone d'électricité pour votre bureau vraiment il ya pas mal de choses qu'on peut déduire et c'est justement l'avantage de ces sociétés c'est de laisser l'argent dans l'entreprise et d'utiliser cet argent directement dans l'entreprise par exemple vous avez une caméra pour youtube à acheter vous l'achetez avec l'argent de la société directement et en plus vous pourrez récupérer la télé sur vos achats donc moi je suis vraiment resté longtemps au seuil pour pas dépasser le seuil d'auto entreprise mais j'aurais vraiment dû passer à ce statut beaucoup plus tôt parce que vraiment je m'étais bridé parce que je pensais que c'était hyper complexe en fait une fois qu'on a un comptable c'est lui qui fait à peu près tout donc on n'a rien à faire et c'est plutôt simple donc si vous êtes dans le même cas que vous êtes proche du seuil ne vous bridez pas vraiment passer à un autre statut c'est assez simple et c'est surtout un peu dommage de se brider niveau chiffre d'affaires donc voilà c'était vraiment une vidéo pour vous montrer un peu les différentes possibilités alors je ne suis pas rentré en détail parce que c'est quand même assez complexe je vous invite vraiment à vous approcher d'un comptable pour avoir vraiment des informations complètes donc si vous voulez passer par le mien il ya le lien justement dans la description il ya aussi une formation gratuite dans la description pour apprendre à automatiser des tâches sur le web donc c'est totalement gratuit n'hésitez pas à les voir donc merci d'avoir regardé jusqu'ici n'oubliez pas de liker commenter abonnez vous et je vous dis à très bientôt j'ai et je vous fais et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501